Alors on va passer maintenant, chers amis, à la deuxième partie de cette émission. Partie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus lumineuse, et je vous en parle vraiment avec le sourire, parce que je suis très heureux de cet ouvrage que vous voyez là, et qui s'appelle Puissance de la Grâce. C'est un ouvrage qui met la patate, pour dire les choses un peu familièrement. Donc ce livre, comme son nom l'indique, c'est un recueil de récits de conversion à la foi catholique, à la vraie foi catholique, chers amis. Cet ouvrage, c'est une autre façon de faire l'apostolat, et j'espère que les personnes qui n'ont pas encore été touchées par les démonstrations techniques que nous faisons à ce micro, ou qui sont faites d'ailleurs ailleurs, et bien j'espère que ces personnes seront en revanche touchées par ces témoignages, et que ça leur permettra de se convertir, tout simplement. Alors pourquoi ce livre ? En fait, c'est très simple, c'est qu'à chaque fois que je rencontre un converti, et j'en suis un moi-même, je suis toujours époustouflé par les trésors d'imagination de notre Seigneur. Je suis époustouflé par le fait que le bon Dieu arrive à se servir d'absolument tout et n'importe quoi pour amener des gens à l'église. Et à chaque fois, je me dis ça, c'est extraordinaire, il faudra en parler. Donc c'est un ouvrage qui est fait pour glorifier Dieu, pour glorifier la grâce, pour glorifier le bon Dieu, puisqu'on montre, comme son nom l'indique, la puissance de la grâce. Et donc, j'ai demandé à des gens dans toute la France, dans les paroisses que je connais, alors je ne les connais pas toutes, mais dans quelques paroisses, j'ai des contacts, et bien je leur ai demandé de me recueillir des récits de conversion. Donc il y a des personnes que je connais personnellement, mais la plupart, je crois que je ne les connais pas personnellement. J'ai moi-même d'ailleurs apporté mon témoignage, et sans fausse modestie, ce n'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est que je parle de l'abbé Schaeffer, puisque j'ai rencontré l'abbé Schaeffer, qui était donc un prêtre-cédé-vacantiste, alors lui qui a été ordonné par Mgr Thuc, mais qui était à la Fraternité Saint-Pélice, je l'ai rencontré en août 2011, et c'est lui qui a contribué à me mettre le pied à l'étrier, je dirais, dans ce cheminement spirituel qui a fait que je devienne catholique. Donc je le remercie d'ailleurs, il nous a quittés à l'été 2013, voilà, donc je l'en remercie. Voilà. Mais donc, vous disiez, mon témoignage, ce n'est vraiment pas le plus intéressant. Alors, les profils qui ont témoigné sont très variés. Il y a des hommes qui ont témoigné seuls, des femmes qui ont témoigné seules, il y a des témoignages de couple, on a même un fidèle qui est handicapé, qui est très plégique, qui a témoigné. Il y a des gens qui viennent de la vie païenne, du néant, si je puis dire. Il y a des gens qui viennent de la religion conciliaire. Il y en a qui viennent de la religion juive, de la religion lefévriste, etc. Donc vraiment, des profils divers et variés. Parmi les personnes, entre guillemets, un peu connues sur YouTube, il y a votre serviteur qui a témoigné, il y a Cyril Dubois, et il y a Pascal Hamel, camarade québécois. Donc, voilà, certains sont arrivés à la position de Nonakoum d'un seul coup. D'autres, en revanche, ont eu un long cheminement et ont franchi tous les échelons. Je pense par exemple au tout dernier témoignage, qui est très long, c'est une sorte de petite nouvelle très sympathique, qui fait quasiment 30 pages, je crois. Et donc, c'est un témoignage de Marie. Et Marie, eh bien, nous raconte le cheminement de toute sa famille. Et sa famille, donc, a commencé au modernisme Neneux, pour passer ensuite au modernisme normal, ensuite Ecclise Adai, Fraternité Saint-Pédis, Résistance, Position Nonakoum, c'est-à-dire Église catholique. D'ailleurs, concernant la position de Nonakoum, il y a une bonne formule de Quentin, qui nous dit ceci. La conclusion de Nonakoum s'impose d'elle-même. C'est l'unique réponse limpide. Je dis bien l'unique réponse limpide dans ce qui est appelé la crise de l'Église. Ce sont les seuls lieux qui ont conservé le dépôt sacré, l'enseignement de l'Église, sans rien ajouter, ni retrancher. Retenez cette formule qui est excellente. L'unique réponse limpide. Je dirais limpide comme la foi. Mais est-ce que la religion lefébriste apporte une réponse limpide ? Posez-vous la question. Et est-ce que les conciliaires conservateurs, eux, apportent une réponse limpide, alors qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux sur l'essentiel, sur le champ de l'infalabilité, etc. ? Posez-vous la question. Nous sommes, la position de Nonakoum est la seule réponse limpide. Voilà, donc tous ces témoignages de vie sont très différents les uns des autres. Et puis il y a des personnes aussi de générations très différentes. On a des gens très jeunes qui ont attesté, et on a des personnes parfois âgées, beaucoup plus âgées. Donc tous ces témoignages, je vous disais, sont différents. Mais il y a parfois des traits communs. Alors le premier trait commun, c'est l'aide de la Sainte Vierge. Plusieurs témoins en parlent, j'évoquerai ça tout à l'heure. Le deuxième trait qui revient souvent, pas tout le temps, mais qui revient quand même pas mal de fois, c'est le Covid. Le Covid a été une période pendant laquelle beaucoup de gens, semble-t-il, ont cogité dans le bon sens. Donc Benoît nous dit déjà, citation, que la farce Covid a fini par me rendre un immense service. Écoutons ce que nous dit Pascal Amel à ce sujet. Donc il nous dit que l'événement déclencheur a eu lieu au début de la crise Covid en mars 2020. Il est devenu clair à mes yeux que de vrais pasteurs catholiques n'auraient jamais permis la disette de sacrements, peu importe le motif. Plus loin. Le point tournant dans le nouveau sordo a été lors de mon assistance à la messe de la veille de Noël. Nous n'étions que 15 fidèles dans l'Église à cause des restrictions sanitaires. La plupart portaient des masques. A ma grande déception, il n'y avait pas de prêtre présent et donc pas de messe. C'était un diacre qui animait une liturgie de la parole. Ce diacre dans son homélie a comparé la naissance de notre Seigneur avec la soupe chimique qui était sur le point d'être disponible à l'échelle mondiale. Avec beaucoup d'enthousiasme, il dit « Enfin nous sommes libérés et Jésus arrive en même temps que le vaccin. » J'ai été assommé d'entendre pareille sottise qui, à mes oreilles, sonnait comme un terrible blasphème. J'en fus assez. Suite à cet événement, j'ai quitté pour toujours le novus ordo. Gabriel nous dit également ceci. Un petit instant. « Je garde un très mauvais souvenir de la communion à la paroisse car pendant le Covid, le prêtre, après s'être fait purifier les doigts, se l'est désinfecté au gel hydroalcoolique avant de distribuer les hosties. Cela me rendait malade et je crois que ça la rendait malade à juste titre. » Donc le Covid a fait cogiter beaucoup de gens. Troisième chose que je voudrais souligner et qui revient à plusieurs reprises, c'est que les convertis se rendent compte que chez les conciliaires, on ne leur a rien appris sur les vérités essentielles de foi. Écoutons ce que dit Pascal Hamel suite à sa lecture du catéchisme de Saint-Pédis, enfin, ou pendant sa lecture. « En lisant le vrai catéchisme de l'Église catholique, j'ai constaté toute mon ignorance des choses de Dieu. Sur le coup, j'étais choqué et déçu d'avoir manqué cette instruction essentielle du catéchisme, étant enfant et adolescent. » Autre témoignage de Marie, qui nous dit ceci, quand elle était jeune fille à l'époque, je crois. « Le point de bascule fut la découverte du catéchisme de Saint-Pédis. Très régulièrement, je devais apprendre par cœur les questions-réponses que mes parents me faisaient réciter le soir. À mesure qu'ils m'interrogeaient, leur ignorance de la foi semblait de plus en plus évidente. Plus loin, de son côté, papa commençait à s'interroger sérieusement à propos du catéchisme que j'apprenais. Comment a-t-il pu passer à côté de ses enseignements toute sa vie ? » Lisez le catéchisme de Saint-Pédis, si vous ne l'avez pas fait, le catéchisme de la crème chrétienne. Le CSRB vient d'en faire d'ailleurs une nouvelle édition. Vraiment, ça, c'est une des lectures principales. Moi-même, je rends hommage à ce catéchisme, puisque c'est ça qui a été l'objet de ma première conversion, si je puis dire. Qui est un levier pour ma première conversion, si vous préférez. Donc voilà pour quelques traits. Alors, je rappelle que si vous voulez vous procréer ces deux ouvrages, c'est sur le site de la maison d'édition de l'Estockade et que Pierre-Euthiarmont a généreusement mis en description les liens vers ces deux ouvrages. Alors, ce soir, on va quand même évoquer, si vous le voulez bien, chers amis, quatre témoignages. Il y a 18 témoignages. Et si jamais nous faisons une nouvelle édition, eh bien, j'espère qu'il y en aura de nouveaux. Mais pour l'instant, nous avons 18 témoignages. Et ce soir, je vais en évoquer quatre avec vous. Alors, le premier que je vais évoquer, c'est celui de A. Alors, ce n'est pas moi, c'est un d'autre. Donc A vient de la religion juive. Et après avoir décidé de ne plus aller à la synagogue et après avoir été choqué par des prescriptions talmudiques, eh bien, il enclenche un cheminement. Un cheminement spirituel et politique. Et il nous dit que le maréchal Pétain a été sa porte d'entrée vers l'église. Alors, suite à cela, donc, il chemine. Il chemine, il chemine. Et puis, que fait-il ? Naturellement, il téléphone au diocèse de là où il habite, de son département. Et il téléphone pour demander des renseignements pour se faire baptiser. Mais grave erreur, grave erreur. Il appelle le vendredi en fin d'après-midi, à l'heure de partir en week-end. Quelle idée ! Donc, il appelle et il tombe sur un clair concilière. Et il dit, voilà, je souhaiterai me faire baptiser, etc. Est-ce que je peux avoir des renseignements ? Est-ce que je peux m'expliquer comment ça fonctionne, le processus, etc. Et le clair lui répond, mais vous pensez que c'est une heure pour appeler, pour un baptême ? Et il raccroche. Si ça, c'est pas la providence, moi, je m'y connais pas. Franchement. Merci à ce clair concilière d'avoir sauvé l'âme ou d'avoir contribué, en tout cas, à cela, de l'intéresser. Donc, suite à ça, A est assez étonné, c'est le mot qu'on puisse dire. Et il va donc continuer à cheminer. Et il va arriver dans une paroisse, dans un coup, mais il va aller à sa première messe. Donc, petite citation. Après ma première messe, le prêtre me demande mes motivations dans le but de mieux cerner ma personne. Il finit par me demander si je reviendrai à la messe le dimanche suivant. Puisque mon anniversaire tombe également ce dimanche-là, je lui réponds tout naïvement que, le fêtant la veille au soir, je ne peux pas garantir mon état le lendemain matin pour une messe à 10h. Sa réponse, pleine de vérité, est un électrochoc indispensable. Vous savez, A, on ne peut pas demander le baptême sans vouloir changer de vie. On ne peut pas devenir catholique et continuer à vivre la même vie. J'espère vous voir dimanche matin, 10h à la messe. Et notre cher A est revenu le dimanche matin à la messe et il a pu aller au bout de son parcours de conversion. Voilà. Spéciale éducace tout de même à ce clair conciliaire, n'est-ce pas, qui renvoie dans leur corde les personnes désireuses de devenir catholique et de se faire baptiser. D'ailleurs, il ne serait pas devenu catholique, il aurait intégré une secte. Donc, encore une fois, ce clair a été un instrument de la providence. Alors, autre témoignage, c'est celui d'un couple de GM et NC. Tous deux ont été baptisés dans les années 60. Mais à l'instar de quasiment toute une génération, ils ont tout abandonné. et ils ont apostasié, tout simplement. Donc, ce témoignage est extrêmement important et il est extrêmement intéressant parce qu'il démontre la capacité de relèvement spirituel d'une personne, d'un être humain. Relèvement spirituel d'un être humain. Donc, GM et NC sont guidés par un esprit critique. il chemine également politiquement, spirituellement. Et pendant le Covid, eh bien, il prie la Très Sainte Vierge Marie. Et dès qu'ils le peuvent, eh bien, ils décident de retourner à l'église. Et donc, ils vont à l'église de l'enfance de NC. Et là, ça ne se passe pas bien. Pourquoi ? Parce qu'ils constatent qu'il y a une absence totale de sacré. Ils n'ont pas l'impression en quelque sorte d'être à l'église, quoi. Deuxième problème, NC tenait à se faire confesser. Et donc, il se, entre guillemets, confesse à un clair conciliaire assis sur une chaise et non pas à genoux. Bref. Et et donc, quand le clair conciliaire dit les paroles de l'absolution, NC a un doute au sujet de ses paroles. Il se pose des questions. Il dit ça, je m'étais renseigné et c'est pas ça que j'avais vu comme parole de l'absolution pour la confession. Donc, pour ne pas rester sur une mauvaise impression, que font-ils ? Ils vont dans une deuxième paroisse conciliaire. Mais là, c'est la même déception. Alors, ils continuent de cheminer et surtout, ils continuent de prier et ils ont les grâces pour découvrir la position non-nacum et au-delà de la position non-nacum, pour découvrir la vie catholique. C'est toute la vie catholique qu'ils vont découvrir. Alors, quelques citations si vous voulez bien. Alors, déjà, ils expliquent qu'ils ont fait une nouvelle confession générale. Je précise. Donc, depuis, vous imaginez bien, notre vie a radicalement changé. Nous avons dû tout découvrir de la véritable pratique religieuse avec les bouleversements et les sacrifices qu'elle exige de la part de personnes élevées dans le mensonge et la permissivité du monde moderne. Aujourd'hui, nous goûtons chaque jour avec joie le plaisir de prier et les nombreuses grâces qui nous sont accordées en retour par le ciel. Nous ne saurions vous expliquer sans les minimiser la valeur et les qualités incomparables des véritables fidèles catholiques. Pour tout vous dire, nous avions renoncé à l'idée même de pouvoir encore trouver de telles personnes dans la société actuelle. Nous pouvons véritablement vous avouer que même si nous ne connaissons qu'une infime partie d'entre eux, nous les aimons vraiment tous sincèrement où qu'ils soient par le simple fait qu'ils sont nos frères et sœurs dans la foi et qu'ils partagent nos valeurs et notre amour de Dieu avec ferveur. Nous sommes également conscients de leur devoir à tous notre conversion, eux, qui plusieurs fois par jour prient pour celle des pauvres pécheurs. Nous remercions du fond du cœur nos prêtres catholiques et les frères et sœurs des différentes congrégations religieuses qui, au quotidien peu nombreux, dans l'abnégation la plus totale et dans de grandes difficultés financières, se sacrifient tous les jours pour nous fournir à tous les moyens d'accès au Saint-Sacrement et nous permettent ainsi de nous sanctifier afin de sauver nos âmes. Mais surtout, nous ne remercierons jamais assez la Sainte Vierge Marie d'avoir répondu à notre appel ainsi que la miséricorde de Dieu d'avoir permis notre retour parmi ses fidèles. J.M.N.C. termine en lançant un appel aux personnes qui ne sont pas encore convaincues du bien-fondé de la position de l'Honacoum. Petit extrait. Fuyez ces messes sacrilèges qui sont célébrées dans des églises profanées par les membres de la secte. Sachez que ces faux pasteurs, suite à l'invalidité de leur ordre, ne sont réellement que de simples laïcs et que, par la même, ils ne peuvent en aucun cas vous administrer validement le moindre sacrement. Rejoignez la véritable église catholique qui respecte la tradition apostolique et venez à la messe de toujours, la sainte messe, à ce jour uniquement de l'Honacoum, la seule qui plaise à Dieu. Manifestez ainsi à la très sainte trinité le respect et la véritable dévotion que vous lui devez et revenez dans son cœur pour le salut de votre âme et celle de vos enfants. Pour finir, et si après avoir lu tout ceci, vous hésitez encore, alors priez. Priez beaucoup la sainte Vierge Marie pour qu'elle intercède auprès de son divin fils à la fin qu'il vous libère des pièges du démon et qu'il vous ouvre les yeux sur la vérité et que cela vous permette enfin de faire les bons choix. Aimez soit partout le Sacré-Cœur de Jésus et que la très sainte Trinité et la très sainte Vierge Marie soient loués par tous maintenant et dans l'éternité. J.M. et N.C., deux pauvres pécheurs enfin convertis. Très beau témoignage. Et je les remercie ainsi que toutes les personnes qui ont attesté de s'être prêté si je puis dire à l'exercice. C'est un livre aussi qui vous fait passer débrire l'arme parce qu'il y a des scènes parfois comiques je vous le dis et il y en a qui parfois vraiment vous touchent profondément et certains sont vraiment poignants je dirais d'humilité. Arrivons à un troisième témoignage qui est celui de G. Alors notre M.I.G. C'est un ancien militaire et il vient de la vie païenne. Il a un long cheminement nourri notamment par son parcours militaire et je dirais par les séquelles qui en résultent fatalement. La très sainte Vierge lui a également apporté une très grande aide. Donc il découvre les sphères dites traditionnalistes et à cette époque eh bien il va subir une attaque extrêmement violente. Vous devinez de la part de qui. Citation Je ne vous détaille pas à ce micro comment s'est fait cette attaque. Il va ensuite chercher la véritable église et dans un premier temps eh bien il va tomber dans la fraternité Saint-Pilice. Mais en continuant de cheminer il va l'acquitter. Il va l'acquitter en appliquant enfin plutôt parce qu'il applique un raisonnement de bon sens. Citation Là c'est le militaire qui parle vous allez voir. Arriveriez-vous à appartenir à un groupe qui vous dit que votre chef se trompe qu'il faut l'accepter en tant que tel tout en lui désobéissant ouvertement moi non un chef on le respecte on lui fait confiance et on lui obéit parfaitement sur tout ce qu'il nous dit point sinon il n'est pas chef et nous ne sommes pas assez subordonnés. Voilà ce que je croyais en tant que militaire il faut savoir transposer ce principe à l'église et au pape. Le pape est le vicaire du Christ sur terre il est l'ultime rempart de la foi catholique il ne peut se tromper en matière de foi et de mœurs il est infaillible dans le cadre de son magistère extraordinaire et ordinaire donc si comme Bergoglio et ses prédécesseurs il professe à tout moment hérésie sur hérésie et fait des actes d'apostasie publique il ne peut pas être pape. C'est ce qu'il fallait démontrer. Raisonnement de bon sens chers amis le fébriste qui m'écoutait prenait exemple sur Jé et appliquait son raisonnement et sa logique. Donc Jé nous parle beaucoup de l'aide que la Sainte Vierge lui a apportée et il conclut par des lignes à son sujet. Et maintenant maintenant au delà de mon quotidien qui se passe de récit je prie tous les jours la Sainte Vierge pour la conversion des pécheurs car c'est grâce à elle et à sa puissante intercession que nous pouvons trouver la vraie foi et nous convertir véritablement. Elle seule peut conduire des pécheurs comme moi partant de rien à son divin Fils. Elle veut nous conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez-lui toute votre confiance. Chaque jour je me rends compte des grâces immenses que j'ai reçues et je remercie profondément la Très Sainte Vierge d'être venue m'extirper de ma vie passée. La Mère de Dieu m'a donné la force et le courage de me battre spirituellement. Je lui dédie ce témoignage et vous conjure de propager à votre prochain une forte dévotion envers elle. J'ai été fier d'être militaire et le serai toujours. Je ne porte plus le tri mais je tâche malgré tout d'en garder l'esprit. Cette abnégation d'audace cet esprit pardon d'abnégation d'audace et de courage. Désormais depuis ma confirmation je suis un soldat du Christ et je me battrai pour lui seul. Si Dieu le veut je tâcherai de me montrer digne en temps voulu. Quel message voudrais-je faire passer à travers ce court témoignage ? Ne désespérez jamais et n'ayez pas peur. La Très Sainte Vierge est Notre Dame de la Sainte Espérance. Le refuge des pécheurs l'étoile de la mer Ave Maris Stella Elle nous guide nous donne l'espérance si essentielle dans ce monde en proie à toutes les vanités et vicissitudes. Il ne faut pas attendre que tout nous semble perdu pour prier Dieu et la Très Sainte Vierge Marie. Confiez-vous en la Très Sainte Vierge Marie elle ne vous abandonnera jamais. A l'échelle collective c'est ancré au fond de nos consciences dans nos mœurs notre culture. Le christianisme est notre racine à nous français. La France est le royaume de Marie elle lui a été consacrée sous Louis XIII donc ayez confiance un jour son cœur immaculé triomphera un jour le sacré cœur de notre Seigneur règnera. Résistons et battons-nous pour l'amour que nous portons à notre Seigneur Jésus Christ et sa Très Sainte Mère l'Auguste Reine des Cieux l'espérance ferme comme le roc. Un autre très beau témoignage. J'arrive maintenant au dernier témoignage que je voulais vous évoquer ce soir c'est celui de Marie dont je voulais évoquer c'est un très long témoignage qui fait une trentaine de pages qui est en fait une quasi nouvelle vous voyez et donc qui nous évoque tout le cheminement d'une famille vers l'église catholique. Donc je pourrais dire énormément de choses au sujet de ce témoignage. Ce soir je vais me focaliser uniquement sur deux passages. Marie nous raconte donc comment sa famille a quitté la fraternité Saint-Pédis et comment à ce moment-là sa famille a soutenu les prêtres de la fraternité Saint-Pédis qui s'opposaient au ralliement opéré par Monsignor Follet et sur lequel d'ailleurs la fraternité Saint-Pédis n'est jamais revenue l'abbé Palgaranine n'est jamais revenue sur ce qu'elle fait Monsignor Follet. Je le dis en passant. Donc citation Je dois faire une parenthèse sur le piège infâme tendu par la fraternité en 2014 aux prêtres dissidents. L'objectif était de les infiltrer pour les identifier et ainsi les confondre. Donc là Marie fait une citation d'un ouvrage de l'abbé Pivert qui s'appelle Quel droit pour la tradition catholique ? Acte des procès des abbés Salnave et Pinault. Donc citation L'abbé Benoît Véliès supérieur du district de Belgique-Pays-Bas créa une adresse email fictive au nom de l'abbé Pinault et s'en servit entre trois et cinq fois pour piéger des confrères ou laïcs impliqués dans la rébellion contre Mgr Follet. L'abbé Rioux fut le premier visé et le premier à mordre et à se dévoiler. Mgr Williamson fut aussi pris au piège. Fin de la citation L'abbé Salnave fut également fiché. Le 18 mars 2013 Mgr Follet érigea un tribunal ecclésiastique en nommant comme juge l'abbé Henri Viliou supérieur du district de Suisse et comme assesseur l'abbé Vincent Quilton professeur de morale l'abbé Pinault choisit l'abbé pied vert comme avocat mais ce dernier fut récusé et c'est seul qu'il dut assumer sa propre défense. L'abbé Rioux ne fut jamais jugé il préfère acquitter la fraternité de lui-même. Les abbés Salnave et Pinault furent déclarés coupables d'actes sédicieux prières de ne pas rire relevé de leur ministère et astreints à résidence forcée pendant plusieurs mois dans des priorés en Italie et en Autriche. Voilà pourquoi il y a si peu de rébellion justement au sein de la fraternité de Saint-Pinice quand on voit les méthodes brutales qui sont employées. Pour plus de détails je vous renvoie à l'ouvrage de l'abbé Pivert qui s'appelle Quel droit pour la tradition catholique ? Alors donc la famille de Marie chemine et elle finit par arriver chez un curé j'ai bien dit un curé chers amis le curé Fleury dans la commune de Marzy à l'église Saint-André. Donc Marie nous fait un très beau portrait de ce vieux curé qui est décédé il y a très peu de temps d'ailleurs donc voilà elle nous fait un très beau portrait de ce clair. Alors citation Alors qu'il était jeune prêtre ce curé de paroisse avait d'abord cédé au changement du conciliabule mais lorsque le brévière fut modifié il se souvint des avertissements de son professeur de séminaire citation une révolution va s'opérer dans l'église surtout promettez-le-moi si les modernistes arrivent à atteindre le brévière fuyez c'est tout le sacerdoce qui est menacé. Courageusement il reprit la célébration de la messe catholique en latin emmenant toute sa paroisse à braver la tempête. Les conciliaires étaient bien embêtés face à la détermination de ses clercs et la fidélité de ses paroissiens. Ils cherchèrent à l'exclure par tous les moyens mais ce bénédictin coriace fut endurant jusqu'au bout. Il passa l'intégralité de sa vie à défendre sa famille douaille et son église dont on essayait de le déposséder. Les modernistes nommèrent un nouveau curé pour Marzy mais personne n'assistait à ses messes. Ils abandonnèrent cette tactique et s'emparèrent de la séduction sous apparence de bien espérant peut-être l'amollir par le confort. En hiver le diocèse lui reprocha gentiment mais cette église est une chambre froide nous allons vous remettre le chauffage vous y serez bien mieux. Il refusa il refusa catégoriquement. Lui aussi avait sa stratégie il comprit que le froid tiendrait les modernes à distance de Saint André. Il préférait brûler du feu de la vérité plutôt que de s'abandonner aux douceurs d'un chauffage et aux tièdeurs de la compromission. Tous les jours le vieux prêtre célébrait sa messe à bord de son navire battu par la mer en furie. J'ai encore l'image de cet ancien moine courbé par les années si petit face à l'immensité des murs glacés à genoux devant l'hôtel sacrificiel en dépit de sa santé défaillante. Lorsqu'il se relevait pour chanter le Kyrie ou le Sanctus l'écho de ses vibrations se répercutait sur chaque fidèle et la puissance qui émanait de ce vieil homme affaibli témoignait de la grandeur de Dieu. C'est grâce à lui que je me suis réellement converti. Nous allions à la messe avec de triple épaisseur des bottes rembourrées et des paires de gants mais chaque serment avait le goût du ciel et nous redonnait l'ardeur du combat terrestre. Ses yeux d'un bleu à vous transpercer de l'âme se posaient sur chaque visage avec une douceur et une force à vous convertir en blasphémateur. Les bénitiers avaient gelé mais notre foi et notre détermination étaient brûlantes du courage de ce prêtre qui annonçait publiquement ne pas citer le nom de Bergoglio au canon de la messe. Sallions, chers amis, la mémoire de ce courageux curé fleuri. Voilà, donc comme je vous le dis c'est une autre forme d'apostolat une forme d'apostolat plus vivante plus incarnée et c'est un livre qui vous fait passer du rire aux larmes et vraiment c'est un ouvrage très poignant que je relis avec plaisir. J'ai fait une petite intro et j'ai fait aussi une conclusion donc je vous l'ai dit double conclusion sur l'abbé Vigano et le synode sur la synodalité. J'espère que nous pourrons faire une deuxième édition de ce livre et que nous aurons de nouveaux témoignages à ajouter à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada